12, pour entendre la parole du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Ces paroles divines nous inspirent la foi et la résilience, particulièrement lorsque nous faisons face à des défis et des situations périlleuses. En comptant sur la constante fidélité de Dieu, nous pouvons être assurés de sa présence à nos côtés, renforçant ainsi notre foi et nous guidant pour surmonter les obstacles et échapper aux situations dangereuses. Maintenant, entrons dans la prière. Cher Seigneur, alors que cette journée touche à sa fin, nous te prions de nous aider à relâcher toutes nos inquiétudes et nos tensions. Nous te demandons de répandre ta paix dans nos cœurs et de veiller sur nos rêves et notre sommeil. Que tes paroles et tes promesses apaisent nos pensées anxieuses. Nous remettons entre tes mains tout ce qui dépasse notre contrôle, te remerciant à l'avance pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Que cette journée se termine dans la gratitude qui remplit nos cœurs. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, car même dans un monde où tant de choses ne vont pas bien, tu demeures toujours bon. Ton amour inconditionnel et ta fidèle providence nous remplissent de reconnaissance. Nous savons que, quelles que soient les circonstances, nous avons toujours des raisons de te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, pour tout, ce que tu es et pour tout ce que tu fais, ô Père Céleste. Tu as été si généreux envers nous. Alors que cette journée tire à sa fin, nos cœurs débordent de reconnaissance et de louanges pour avoir vécu une autre journée de vie, une nouvelle opportunité de vivre, rire et aimer. Plus nous nous rapprochons de toi, plus nous remplaçons l'inquiétude par l'émerveillement, l'anxiété par l'anticipation, la peur par la foi, la tristesse par la joie, le stress par la célébration, les malédictions par les bénédictions, les cendres par la beauté et la vie par la vie. Père Céleste, nous te prions d'étendre tes bras protecteurs sur nous et sur nos familles, de nous entourer de tes anges gardiens et de nous protéger de tout mal et de toute attaque spirituelle. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour les merveilleuses membres de nos familles que tu nous as donnés, même si nous ne les apprécions pas toujours à leur juste valeur. Accorde-nous la paix et l'amour mutuel, éloigne les querelles et rapproche-nous. Nous prions pour nos proches qui ne te connaissent pas encore, ô Seigneur, bénis-les avec la compréhension et la sagesse nécessaires pour te découvrir et établir une relation avec toi. Nous te remercions pour toutes les bénédictions de nos vies, nos familles, nos amis, l'amour, l'espoir et un avenir sécurisé. Nous te prions de continuer à être présent dans nos vies et de nous accorder la sagesse et le courage nécessaire pour affronter les défis de demain. Aide-nous à placer notre confiance en toi, à suivre tes pas et à marcher dans tes voies. Père Céleste, nous te prions de continuer à nous parler chaque jour, de nous accorder la paix parfaite que toi seul peux offrir, de protéger nos esprits et nos actions contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, nous te prions de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire face à nos circonstances, d'éclairer notre chemin dans les moments sombres et de nous accorder un sommeil paisible cette nuit. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse pour avoir prié avec nous aujourd'hui. Nous croyons que le bon Seigneur vous guidera et vous protégera tout au long de cette nuit, vous offrant un repos paisible. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette prière avec vos amis et vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada